Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce lundi, début de semaine 4 mars 2024, 18h43, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci aux cousins français, aux amis européens, aux compatriotes québécois qui sont vraiment fantastiques et qui me suivent depuis longtemps. Salutations, merci infiniment. Bon début de semaine pour Donald Trump. C'est incroyable, ceux qui regardent les médias traditionnels, d'ailleurs les médias corporatistes qu'on appelle le cartel médiatique, gagnent sa vie en mentant. Ceux qui travaillent et qui représentent les médias gagnent leur vie à mentir à longueur de journée, à déformer la réalité et à avancer la propagande du cartel industriel qui chapeautent tout ce beau monde-là. On a démonisé Donald Trump comme ce n'est pas possible. Donald Trump qui a été dûment élu en 2016, avec une victoire éclatante, ça a surpris le monde entier. Les Américains ont cette force et cette capacité de surprendre le monde. Et Hillary Clinton n'a jamais accepté cette défaite-là, ni l'ensemble de la gauche, ni l'ensemble même de l'establishment. On n'a pas accepté cette victoire surprise de Donald Trump. On se rappelle même que le soir d'élection, on attendait, il était rendu je pense deux heures du matin, qu'on ne voulait pas encore admettre que Donald Trump avait gagné. Et c'était en plein milieu de la nuit qu'on était obligés, au niveau des médias, d'admettre la victoire de Donald Trump. que tout le monde s'est effondré. C'était tellement... C'était d'un ridicule. Ridicule. On nous annonçait la fin du monde, la guerre nucléaire, l'effondrement de tout ce qu'on peut imaginer comme système. La bourse a fait un saut incroyable. Et depuis ce temps-là, la bourse a atteint... Quand Barack Obama était président, la bourse jouait autour de 10 000, 11 000 points. Trump est arrivé, on s'est rendu dans les 25, 26, 27 000. Et après, Joe Biden a profité du fait qu'on a imprimé tellement d'argent que ça a monté dans les 30 000 points. Mais Joe Biden n'a rien à voir. C'est avec l'économie qui est en train de s'effondrer aux États-Unis, surtout. Il n'y a pas eu de guerre sur Donald Trump. Il n'y a pas eu de... Ça a été formidablement intéressant. Contrairement à ce qu'on s'attendait de voir comme catastrophe. Tous nos experts... Les experts qui sont payés pour mentir, vivent sur le mensonge toute leur carrière et sur la propagande. Vous vous rappelez quand on nous a dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Ça, c'est les mêmes lunatiques qui sont payés pour mentir, déformer la réalité et avancer la propagande. C'est les mêmes qui t'ont démonisé Donald Trump. Tu ne peux pas les prendre au sérieux. Comme c'est les mêmes qui t'ont dit que le masque était efficace, deux masques étaient efficaces, la distanciation sociale était efficace et toutes les autres histoires qu'on nous a racontées pendant cette période-là de notre vie. Sans parler du reste. Qui devait être efficace et arrêter la pandémie. Pendant ce temps-là, c'est ce même monde-là qui te redémonise Donald Trump et on veut l'empêcher de gagner parce qu'il est en avance peut-être par 15, 20, 30 points. Moi, je vous le dis, là, c'est... Quand on... Le dernier sondage de la semaine dernière de... Je pense que c'est le New York Times avec Siena donnait Donald Trump en avance de 5 points. Imagine-toi, le New York Times, une feuille de choux. Ça, ça veut dire que Donald Trump est en avance par 15, peut-être même 20 points. Les États-Unis sont dans un état lamentable. Le monde est dans un état lamentable. Il n'y a personne qui parle de paix. Tout le monde n'avance que de la guerre, de la guerre, de la rhétorique guerrière. Et nucléaire aussi. Le nucléaire est en train de revenir sur les... C'est hallucinant. Sur la production d'armes. Une des armes les plus produites, là, en ce moment. Le nucléaire. Vraiment. Et l'establishment, le cartel industriel, le complexe militaro-industriel américain et européen et mondial s'en donne à cœur joie, s'en met plein les poches. Encore là, c'est les mêmes experts qui, de la télévision, ceux qui représentent les médias, sont payés pour mentir. T'ont menti sur ce qui se passait et ce qui se passerait en Ukraine. On t'a tous dit que l'Ukraine gagnerait sa guerre. Contre un pays de 140 millions d'habitants. Alors, moi, je veux savoir comment, déjà au départ, moi, je veux bien croire que tu es un expert, là, mais comment tu peux prétendre être un expert puis raconter aux gens, à la télévision, de toutes les télévisions nationales du monde entier, occidentales, que l'Ukraine va gagner une guerre contre un pays de 140 millions d'habitants avec une armée puissante. Alors que tu es un pays de 40 millions avec un complexe militaro-industriel vraiment pas fort. C'était, encore là, de la propagande et du mensonge. Et les représentants des médias, comme je te le dis, gagnent leur vie à mentir. Ces gens-là sont incorrigeables. Il n'y a personne. Ils sont redevables à personne. Personne, personne. On a tué. Ils nous ont fait tuer un million, mais pas nous autres, là, mais l'establishment a tué un million d'Irakiens innocents pour aller chercher une personne s'adamuse. On a mis toute cette région-là sans dessus-dessous, à l'envers. Nous autres, ça nous a fait vivre l'enfer, la populace. On a vécu l'enfer parce que, naturellement, l'establishment musulman, l'establishment qu'on peut qualifier de terroriste, ça les a donné à cœur joie pour naturellement de faire vivre des réprimandes. Mais c'est qui qui paye toujours? C'est toujours la petite personne. C'est toujours le petit monde. On est allé chercher Saddam Hussein. On l'a eu. On l'a trouvé dans un trou. On l'a pendu. On a fermé les livres. Puis on s'est lavé les mains. Puis on a déstabilisé toute une région, tout un pays qui ne s'en est pas remis puis qui ne s'en remettra peut-être jamais. Mais on a fait la même chose en Syrie. Même chose. Mais en Syrie, on n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout parce que la Russie a mis son grain de sel et a supporté, soutenu, Bachar el-Assad. Donc, ce n'était pas retrouvé avec la même situation qu'en Irak. Même chose en Afghanistan et ainsi de suite. La liste est tellement longue. Et là, ce même monde-là est en complet effondrement. Meltdown, comme on dit en anglais. Parce que Donald Trump est en avance et se représente. Demain, c'est les Super Tuesdays. OK? Dans les primaires, là. C'est comme un grand nombre d'États qui vont aller voter en même temps. Puis demain, ça pourrait déjà être confirmé que Donald Trump va être le candidat parce qu'il va gagner dans tous les États. Puis il va avoir assez de déléguer. Je pense que ça prend 1120 ou 1200 délégués pour être officiellement couronnés. Puis avec les Super Tuesdays de demain et déjà les 4, 5, 600 délégués qu'il a parce qu'il a gagné toutes les primaires. Jusqu'à présent, il va arriver à ce nombre magique. Nikki Haley, la candidate de l'establishment, la candidate du complexe militaire ou industriel, elle qui a fait beaucoup d'argent, qui a été exposée par Vivek Ramaswani, que j'aime beaucoup, ce jeune homme-là, qui va probablement être le vice-président, le candidat vice-président de Donald Trump, un jeune Indien dont la famille est arrivée il y a 40 ans et qui a formé, qui a fondé une entreprise, des entreprises, et il est très, très riche maintenant, mais à force de travail, a exposé Nikki Haley, qui a été dans le complexe militaire ou industriel, qui s'est embauchée. quand elle est sortie des Nations Unies comme ambassadrice, apparemment, elle était cassée comme un clou en faillite et après ça, elle a été nommée sur toutes sortes de conseils d'administration du complexe militaire ou industriel. Vivek l'a exposée pendant un débat. Elle n'était pas contente. Son mari aussi fait partie du complexe militaire ou industriel. Ça, c'est les fabricants de guerre. Nikki Haley, si elle était président, puis elle est financiée autant par les démocrates que par l'establishment des RINOs, Republican in name only, tu serais en guerre perpétuelle, comme avec les démocrates. L'establishment républicain, c'est l'establishment du complexe militaire ou industriel. D'ailleurs, quand Donald Trump a gagné la Caroline du Sud, il y avait Lindsey Graham qui était là sur la scène avec lui. Lindsey Graham qui a donné son appui à Donald Trump il y a déjà plus d'un an. Lindsey Graham, un des deux sénateurs de la Caroline du Sud. Et Donald Trump lui a demandé de prendre la parole quand il a gagné la semaine dernière la Caroline du Sud et il s'est fait tuer à pleine couture. Et là, tous les médias qui sont payés et qui vivent du mensonge et de la déformation et de la propagande sont allés dire « Les républicains, vous voyez, ils ne sont pas unis ils sont divisés, Lindsey Graham se fait huer dans son propre état dans la victoire de Donald Trump de cette primaire-là puis blablabla. » Puis là, il essaie de démontrer que autant chez Fox News que CNN que toutes les autres chaînes, tout ce monde-là, il ne faut pas que tu oublies que toutes les télés, tous les représentants des médias sont payés et vivent du mensonge. C'est important de comprendre ça. Et je vais te dire pourquoi Lindsey Graham a été hué par la base de Donald Trump. C'est que la base de Donald Trump est anti-guerre. Lindsey Graham, c'est un faux con. Lui, il n'a pas arrêté depuis des semaines, des mois à vouloir assassiner Poutine, renverser Poutine, à financer puis à continuer à financer l'Ukraine puis à financer puis à essayer de renverser le régime des Mollahs puis d'attaquer l'Iran, c'est un faux con, c'est comme un « warmonger », un promoteur de guerre. Puis la base de Donald Trump et la base maintenant républicaine, la base populaire, est contre toute guerre. Les Américains sont écoeurés des guerres perpétuelles. Et c'est pour ça qu'il a été hué. Puis il n'y a pas un média qui a eu le courage de dire ça. Parce que naturellement, ils sont tous dans le bain avec l'Ukraine. Puis ils sont tous dans le bain avec le complexe militaro-industriel parce qu'ils appartiennent au complexe militaro-industriel en association avec le complexe industriel. Là maintenant, il y a eu une décision très importante aujourd'hui de la cause suprême. Imagine-toi que l'État du Colorado, un État de cinglés s'il en est un, avait interdit puis avait enlevé le nom de Donald Trump sur le scrutin, le bulletin de vote. Are you kidding me? Depuis quand des juges vont décider qui se présente puis qui se présente pas? La cause suprême des États-Unis, aujourd'hui, avait eu cette cause-là entre les mains et a rendu sa décision. On va dire, mais voyons donc, la décision du Colorado est complètement inconstitutionnelle. Elle a été rejetée, cette décision de cette cause bidon remplie de démocrates, des juges démocrates, et on a remis Trump sur le scrutin. Partout dans le pays, mais surtout au Colorado. depuis quand c'est des juges, des cours, des faillés qui vont décider qui peut se présenter puis qui peut être élu? Voyons donc. C'est quel genre de pays puis de démocratie, ça? La cause suprême des États-Unis a rendu aujourd'hui, lundi matin, un avis très attendu rejetant l'unanimité. En plus, même les juges démocrates, puis il y en a deux, trois faillés à la cause suprême des États-Unis démocrate, même eux autres, ils ont dit « Ben voyons donc, ça n'a pas d'aller. » À l'unanimité, un arrêt de la cause suprême du Colorado disqualifiant l'ancien président Donald Trump du scrutin. La décision du Colorado était basée sur un procès intenté par les électeurs de l'État en vertu de l'article 3 du 14e amendement. Ils s'en vont tellement faire du n'importe quoi. Ces gens-là sont tellement, tellement ridicules dans leur abrutissement et dans leur volonté d'empêcher Donald Trump de revenir à la Maison-Blanche. Demande-toi pour quelles raisons. Arguant que les actions de Trump avant et pendant l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain relevaient du libellé de cet article interdisant à ceux qui avaient engagés et avaient été engagés dans une insurrection. Une insurrection. La décision du Colorado avait divisé les juristes. Certains s'y opposant parce que l'ex-président n'avait pas encore été reconnu coupable du crime d'insurrection. Un argument que d'autres comme l'auteur et professeur de droit à l'université de George Mason et Lia Summin ont rejeté sur la base de l'historique législatif de l'article. Bon, une autre siphonée. En tout cas, ça pour dire que la cause suprême vient de régler la question. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais au moins, il y a encore, malgré tout, même les juges démocrates à la cause suprême des États-Unis ont dit « Voyons donc, ça n'a pas de sens. Donald Trump revient sur les bulletins de vote. » Vraiment, il fallait que ça se rende jusqu'à la cause suprême. Wow! Quand tu parles de dérangement mental de Trump, ça, c'en est l'exemple le plus parfait. Je laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada